Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 smartphones à moins de 300€ en 2021. En première position, nous allons retrouver le Realme 8 Pro, un téléphone de chez Realme. Alors celui-ci se trouve avec une capacité de 128Go, la taille de l'écran est de 6,4 pouces. Celui-ci n'est pas compatible 5G mais bien compatible 4G. Il dispose de 4 appareils photo de 108MP avec bon nombre d'options comme la Timelapse. La Timelapse, Stellar, etc. Il dispose d'un écran AMOLED de 6 pouces environ. Un scanner d'empreintes intégré sous l'écran comme les téléphones haut de gamme. Celui-ci dispose aussi d'un processeur Snapdragon 720G, un bon processeur pour cette gamme de prix. Il ne vous décevra jamais, vous pourrez jouer à tous vos jeux sans problème. Celui-ci est disponible dans plusieurs versions. En version avec 6Go de RAM et en version avec 8Go de RAM. Il dispose aussi d'une charge super rapide nommée SuperDAR 50W. Celle-ci recharge 50% de la batterie en seulement 17 minutes. Et bien sûr, sa batterie dispose de 4500 mAh. C'est qu'il lui procure une batterie assez longue pour tenir largement la journée. Pour ce deuxième téléphone, nous allons parler d'un téléphone de chez Samsung. Le Samsung Galaxy A51. Alors celui-ci dispose d'un écran nommé Infinity de 6,5 pouces. Il dispose de la technologie Super AMOLED. d'un quadruple capteur photo qui nous permet de faire des photos en macro et en ultra grand angle. Un puissant capteur principal de 41 mégapixels pour des photos tout ce qu'il y a de plus net. Des selfies parfaits avec un capteur frontal de 32 mégapixels. Et une batterie avec une charge rapide de 4000 mégapixels. Ce qui est plutôt raisonnable pour un téléphone de ce gabarit. Il dispose aussi d'une double SIM. Ce qui est super pratique pour pouvoir avoir son numéro de téléphone perso et son numéro de téléphone professionnel. Celui-ci dispose d'une capacité de 128Go. En troisième position, nous allons parler du Poco X3 Pro. Un téléphone de 6,6 pouces environ. Disponible avec une double SIM, 4G et d'une recharge type C. Celui-ci est disponible en deux versions. En 6Go de RAM et en 8Go de RAM. Le giga de RAM dispose de 256Go de stockage. Contrairement à la 6Go de RAM qui dispose de 128Go de stockage. Sa batterie dispose de 5160 mégapixels. Ce qui est énorme pour un téléphone de ce gabarit. Et ce qui vous permettra de tenir la journée sans problème. Celui-ci dispose d'un appareil photo de 48 mégapixels. Elle dispose d'une puce de chez Qualcomm. Des plus admirables et des plus performantes du marché. Pour ce type d'appareil. En dernière position, nous allons parler du Redmi Note 10 5G. Sans doute le téléphone le moins cher du marché pour disposer de la 5G à l'heure actuelle. Ce téléphone dispose de deux versions. Il dispose d'une version de 4Go avec 64Go de stockage. Une autre version de 4Go avec 128Go de stockage interne. Il dispose d'un écran dit Note Display de 90Hz Adaptive Sink. C'est-à-dire que celui-ci s'adapte automatiquement à votre contenu entre le 60 et le 90Hz. Celui-ci dispose d'une médiathèque Demon City 700. Il dispose de triple caméras et de 5000 MHz. Ce qui est plutôt énorme pour un téléphone de milieu de gamme. Et vous permettra de tenir la journée sans problème. Celui-ci dispose du système d'exploitation maison de ses Xiaomi. Le MIUI 12. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller checker ses téléphones sur Amazon. Si vous êtes intéressé par cela. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous.